Bonjour à tous, je suis le Dr Simon Pierre-Gouet, je suis le président du Salon international de la santé au Cameroun. Ce matin, je viens vous parler de qui intervient dans la santé, dans les capsules de la santé. Alors, ce matin, nous allons évoquer juste un petit thème, un petit sujet qui intervient dans la santé. Nous avons dit dans la vidéo précédente que la santé est un ensemble d'éléments qui constituent le bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de qui intervient dans la santé. Je vous ai dit il y a quelques temps que la santé n'a rien à voir avec la médecine, que la médecine est clinique. On s'en va voir le médecin uniquement lorsqu'on veut arranger des problèmes de santé. Alors, qui intervient dans la santé ? Celui qui intervient dans la santé, c'est un entrepreneur, un architecte, un cuisinier, un coach, un sportif, un enseignant. Tous ceux qui peuvent apporter du bien-être sont ceux-là qui interviennent dans la santé. La médecine n'apporte pas le bien-être. La médecine arrange les problèmes de santé. Alors, il y a cette grosse confusion que nous allons toujours ressortir à chaque fois que nous allons aborder des thèmes ou des sujets de santé dans le cadre des capsules de santé. Nous ressortirons toujours cette grosse différence afin que personne ne puisse dorénavant se tromper et que tout le monde puisse comprendre les qui interviennent dans la santé. Le cuisinier intervient dans la santé. C'est pour cela qu'on demande à un cuisinier d'avoir un certificat médical. Pourquoi ? Parce qu'il manipule des aliments que des gens vont consommer. Il faudrait qu'on se rassure s'il est en bonne santé. Un enseignant, pour enseigner, a besoin d'avoir un certificat médical parce qu'il faut attester qu'il est en mesure de transmettre la santé, de transmettre la connaissance aux élèves. C'est ainsi qu'un entrepreneur a besoin d'être en santé pour pouvoir gérer ses affaires. La santé, donc, est essentiellement basée sous les relations humaines. Ça n'a rien à voir avec les pathologies, rien à voir avec le paluve, rien à voir avec la typhoïde, l'insuffisance rénale et autres. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous retrouvons le ministère de la Santé en train d'intervenir dans le cosmétique. Et on se pose des questions. Qu'est-ce que le ministre de la Santé fait dans le cosmétique ? Qu'est-ce qu'il fait avec les histoires de Johnson ? Non, le ministère de la Santé devrait intervenir même au niveau de l'éducation. Le ministère devrait intervenir même dans les restaurants. Bon, dommage, nous ne prenons pas en compte généralement tous ces paramètres. Mais en réalité, ceux qui interviennent dans la santé ne sont pas forcément des médecins, ne sont pas forcément des infirmiers ou des aides-soignants. Mais c'est toute la société qui intervient dans la santé. Nous sommes tous responsables de notre santé. Lors du salon international de la santé, nous travaillons sur un thème où nous interrogeons est-ce que la santé est une histoire qui concerne le gouvernement ou le peuple ? Nous voulons faire comprendre ici que la santé, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. La santé, c'est pour tout le monde. Merci.